Vous voyez la peur s'exprimer ? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment, vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je... Je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Bon, 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 j'ai quelques histoires à vous raconter. La première, c'est celle d'Augustin, un jeune homme qui a fini à l'hôpital parce qu'il a défendu un groupe de filles face à un groupe de racailles. Les jeunes femmes se faisaient suivre et horceler dans la rue. Augustin s'est interposé et s'est fait tabasser pour ça. C'est le récit qui a circulé sur les réseaux sociaux, partagé par pas mal de responsables politiques, vidéos et témoignages des proches du garçon à l'appui. Il a vu quatre jeunes filles qui se faisaient embêter par des racailles. Et mon fils est allé voir les jeunes filles en leur demandant ce qui se passait. Et effectivement, il les embêtait. Donc il s'est mis entre les jeunes filles et les garçons. Et là, il y en a un qui l'a assommé par derrière. Il est tombé. Alors, il ne se souvient plus de tout. Il a été roué de coups. Il a la mâchoire cassée, des dents cassées. Et quelques heures plus tard, de nouveaux éléments apparaissent, comme un tweet d'une des filles qui était là, et qui indique qu'elle et ses copines ne se faisaient pas vraiment agresser, et qu'Augustin n'a pas été lynchée ni laissée pour mort. On est quand même sur le cas d'une fille qui retweet des trucs disant qu'il ne faut pas confondre la drague de rue et le harcèlement de rue. Sinon, on va déjà mal partir. Ah bon ? Culturellement, c'est un voyage. A partir de là, host politique, le binôme du Zuldan ouvrait les guillemets, a partagé sur Twitter un communiqué de la jeune garde de Lyon, un groupe antifa, affirmant que non seulement l'agression d'Augustin était une manipulation de l'extrême droite, mais qu'en plus ce sont au contraire les individus décrits comme les racailles qui ont subi une agression raciste de la part d'Augustin, puisque celui-ci est militant à l'action française. Tout ça n'est qu'une mise en scène fasciste, Augustin n'a pas été tabassé, il s'est juste pris un coup de poing, et puis les filles n'ont pas été agressées, elles se sont juste fait suivre et draguer lourdement. Voici comment les jeunes militants de gauche résument cette affaire. Je ne parlerai pas de la mauvaise foi intersidérale des groupes antifa, pour qui la mâchoire fracturée et les 21 jours dittétés d'Augustin sont bien mérités, et qui se moquent de lui pour avoir perdu la bagarre. Alors, bizarrement il ne tenait pas ce discours quand Clément Méric a perdu une bagarre, qu'il avait lui-même déclenchée, car les antifas c'est le genre de gars à te traiter de facho, parce que tu fais du sport de combat, alors que quelques jours avant, ces mêmes antifas partageaient une photo de leur propre groupe, en train de faire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils sont cons ! Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas le parti pris idéologique d'Uzu et de son ami hoste politique, qui est évident et n'a rien de nouveau, mais plutôt le fait que ce parti pris les amène à occulté totalement la situation initiale, des filles étaient en train de se faire emmerder dans la rue, et Augustin s'est bien fait agresser par derrière alors qu'ils prenaient leur défense. Le témoignage de la jeune femme, qui affirme qu'Augustin n'a pas fini au seul inconscient, est tout à fait compréhensible, ça n'a rien d'une minimisation, elle tient surtout à préciser qu'elle et ses copines n'ont pas fui en le laissant pour mort. Ça a dit comme qu'on n'avait pas pris la défense, qu'on les avait laissés pour mort, alors qu'on s'est vraiment assuré qu'il allait bien, on l'a même remercié. Quant au fait qu'elles disent ne pas avoir vécu les premiers échanges comme une agression, passage dont les deux youtubeurs chouchous de Mediapart se servent pour dire qu'il n'y a pas eu d'agression du tout, pourrait être interprété d'une toute autre façon. On pourrait s'alarmer du fait que des jeunes femmes probablement nées au début des années 2000 se sont tellement habituées au harcèlement quotidien, aux remarques désobligeantes, aux comportements toxiques et ultra intrusifs de cette jeunesse colorée, qu'elles ne considèrent même plus ça comme une agression, mais comme la normalité. Ce qui en dit long sur le recul de la qualité de vie des femmes dans les sociétés occidentales au contact de l'immigration africaine et nord-africaine en particulier. ... 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 les musulmans, je vous emmerde. Le harcèlement en ligne, c'est d'une confondante banalité. Elle a 16 ans, je sais, elle a 16 ans, mais c'est pas... c'est elle qui a voulu faire la maligne, c'est pas moi. Et on a chauffé à blanc aussi, évidemment, des musulmans en les emmerdant toute l'année, évidemment qu'ils réagissent. Mila est une adepte du racisme anti-blanc, elle a un discours d'extrême droite. Mila, ça voulait dire comme Charlie, ça voulait dire tous ensemble contre les musulmans. Tu peux pas dire les marxistes, je leur chie à la gueule et votre Marx, je lui pisse dessus, je lui mets un doigt dans le cul et aller à la fête de l'Huma derrière, tu vois. C'est pas possible. Tu choisis, tu te doutes bien que ça va avoir des répercussions. C'est une constante, à gauche, de prendre le parti des agresseurs plutôt que des femmes qu'ils ont agressées, comme l'illustre la deuxième petite histoire que je vais vous raconter. Une jeune fille de 17 ans d'origine bosniaque a été tendue par sa famille musulmane parce qu'elle fréquentait un jeune homme serbe de confession chrétienne. Son père, sa mère, son oncle et sa tante lui ont donc rasé la tête et l'ont frappé à de multiples reprises pour cette raison. Cette famille bosniaque arrivée sur le territoire français en 2017 et à qui le droit d'asile avait été définitivement refusé en décembre 2019, sera enfin expulsée suite à cette affaire. En guise de réaction, le député Aurélien Taché, ex-militant du Parti Socialiste puis de La République En Marche, désormais membre du groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, a affirmé sur Twitter que cette expulsion était synonyme de haine anti-musulmane. Oui, vous avez bien lu, quand une jeune musulmane est tendue par sa famille parce qu'elle a une relation avec un chrétien, Aurélien considère que le problème c'est l'islamophobie. Lorsqu'on vomit, on vide son estomac en rejetant une partie de son contenu par la bouche. M. Taché, qui passe son temps à défendre le hijab et qui estime que le serre-tête est l'équivalent du voile islamique pour les catholiques, ce monsieur donc n'a pas eu un mot pour la jeune fille victime de cette humiliation et de cette violence. Au contraire, il a clairement pris la défense de ses bourreaux parce qu'ils sont musulmans. Mais Tréolas, le célèbre avocat de Twitter, a lui aussi réagi à l'annonce de leur expulsion en publiant une photo de femme tendue à la libération, avec ce petit commentaire, il est vrai que Tondre des femmes n'est absolument pas dans notre culture. Oui, oui, Etolas a bien osé cette comparaison. Tondre sa propre fille en France en 2020 parce qu'elle fréquente un chrétien et Tondre des femmes soupçonnées de collaboration dans une France qui vient d'être occupée par le Troisième Reich dans un conflit qui fut le plus grand de l'histoire de l'humanité. Aucun problème donc à comparer, symboliquement, la jeune victime bosniaque à une collabo et le jeune homme chrétien à un occupant nazi. La dégueulasserie à la fois intellectuelle et morale, dont font preuve Taché et Eola Sissi n'est pas anodine, elle révèle quelque chose d'inéluctable. À gauche, c'est la réduction des femmes au silence, car le simple vécu de celles-ci, leur retour d'expérience, est à lui seul un argument puissant en défaveur du changement de peuple qui s'opère en France. J'aimerais pour finir vous parler rapidement d'Éric Fassin. Mais si, vous savez, c'est ce sociologue régulièrement mis en avant par France Culture et France Info et qui nous explique que le racisme à l'égard des Blancs non seulement n'existe pas, mais en plus n'est même pas concevable, que celui-ci ne peut tout simplement pas exister, la preuve, les sciences sociales n'en parlent pas. Le racisme anti-Blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Ça n'a pas de sens. La gueule ! Eh bien, sachez que ce monsieur, en plus de considérer la laïcité comme un outil islamophobe et les réunions interdites aux Blancs comme une très bonne chose a signé une tribune contre la pénalisation du harcèlement de rue afin de protéger les jeunes racisés qui subissent déjà trop de répression en France. Autrement dit, Éric Fassin admet implicitement que le harcèlement de rue est très majoritairement l'œuvre de personnes non blanches mais refuse de punir leurs agissements. En d'autres termes, monsieur Fassin milite activement pour que vos mères, vos sœurs et vos filles continuent de se faire traiter de sales putes dans la rue par Farid et Abdelkader. Jamais vu un individu pareil, il est en prison. Le choix que font Usul, Aurélien Taché, Éolas, Fassin et tous les autres est tout à fait clair, il est limpide, ils choisissent de sacrifier les conditions de vie des femmes en France, de faire d'elles les martyrs du vivre ensemble. Importer des populations issues de cultures violemment patriarcales et arriérées, en sachant que cela va mettre en danger des millions de femmes occidentales au quotidien, cela porte un nom de la misogynie. Tout antiracisme, au sens où on l'entend habituellement, est nécessairement misogyne, puisqu'il organise de façon méticuleuse la destruction des libertés acquises par les femmes depuis plusieurs décennies. Et mécaniquement, tout féminisme est nécessairement raciste, au sens où on l'entend habituellement, car il implique de fait un rejet absolu de l'islamisation et de l'africanisation de nos sociétés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sans qui cette chaîne ne pourrait pas exister, merci aussi à tous ceux qui partagent mes vidéos, qui s'abonnent, tout ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada